On se rend à Zaranou, localité située dans la région de l'Indénier-du-Hablain où les structures Feltrade, en collaboration avec CoCambio, ont procédé à la remise de certificats de formation aux femmes qui ont bénéficié d'une formation d'apprentissage et qui se sont vues construire et installer un moulin à broyeuse pour la fabrication d'aliments de volaille et une ferme de poulet avec plus de 500 têtes. Anissé Kouadjou, notre envoyé spécial. C'est un bonheur immense pour toutes ces femmes de Zaranou de recevoir leur attestation de fin de formation de la phase 2 à l'issue du projet Living Income Accelerator, l'IA Project, qui signifie accélérateur de revenus dans le cadre du programme Donut et vise la diversification et l'augmentation de revenus des femmes en milieu rural, initiative de la structure Fairtrade Africa à travers sa représentation en Côte d'Ivoire. Nous avons identifié des groupements de femmes afin de répondre à la dimension genre que Fairtrade vise à atteindre. Et l'objectif de ce projet est de permettre à ces femmes de pouvoir avoir des revenus additionnels. Ce projet a bénéficié de l'encadrement et de l'expertise de la structure Cocambio, partenaire de mise en oeuvre et d'implémentation. C'est permettre aux femmes d'être autonomes, de donner des outils de durabilité à ces femmes, de telle sorte que demain, dans 5 ans, dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, lorsqu'on revient, ces femmes sont suffisamment autonomes. Donc ce projet rentre principalement dans ce qui est à la mode maintenant ou ce qui est en vogue maintenant, c'est vraiment la diversification des revenus des femmes du monde agricole. Ces femmes de Zaranou ont bénéficié de la construction d'une magnifique ferme avec plus de 500 têtes de poulet et l'installation d'une broyeuse professionnelle qui leur permet la fabrication d'aliments de volaille sur place. Grâce à ce projet, c'est plus d'une quarantaine de femmes au niveau de Zaranou formées dans la fabrication d'aliments de volaille, une série de renforcement des capacités en bonne gouvernance, en gestion financière, en hygiène et sécurité alimentaire, la gestion des déchets et la production de compost. Je remercie Faitreut, je remercie tous les partenaires qui nous ont aidés jusqu'à présent. Avec ce projet, on est autonome, on arrive à faire ce que nous-mêmes on a envie de faire. Ce projet qui fait du bien énormément aux femmes de Zaranou est salué par la coopérative partenaire, la COPASA et le représentant du sous-prefet. Derrière une femme épanouie, c'est une famille épanouie qui est là et par ricochet le développement communautaire, nous ne pouvons qu'épouser cette vision-là. Notons que ces femmes ont bénéficié de ces formations gratuites durant un an et six mois. Après Zaranou, l'équipe de Feltro d'Africa et de Gokambio mettra le cap sur Hermann Konodies dans le département de Divo. Faitre! Faitre! Faitre!